Le Real en demi, il veut plus ? Comme très souvent, presque comme toujours, c'est la douzième demi-finale en 14 ans pour le Real Madrid. La quatrième consécutive, et si vous voulez même qu'on aille un peu plus loin, c'est la 33ème de l'histoire du Real Madrid. C'est un grand club du monde. Je crois que c'est un grand club du monde. Je ne suis pas sûre. C'est le plus grand club du monde. Le plus grand club du monde, le plus gros palmarès en tout cas. On rembobine rapidement le match. On regarde cette ouverture du score très précoce dans le match. C'est elle qui a tout changé parce que les Madrileines ont pu s'adosser à cet avantage qu'ils ont maintenu très longtemps. Ils n'ont craqué que dans le dernier quart d'heure. Et sur ce contre, effectivement, il y a ce extraordinaire contrôle de Bellingham qui donne ensuite sur le côté droit cette action qui se développe avec Vinicius et Rodrigo en deux temps à l'arrivée. On jouait la douzième minute et c'est le dernier tir cadré ce soir du Real Madrid. Incroyable. Oui, c'est comme quoi c'était vraiment le plan. Mais encore fallait-il marquer. Et je trouve que l'action qu'ils font, elle est aussi à l'image de cette équipe. C'est que quand ils se projettent et quand ils y arrivent, ils sont quand même très efficaces. C'est envie de dire bravo. Et puis Bellingham, on l'a beaucoup vu défendre. Mais sur cette action, ils montrent aussi que c'est aussi le facteur X pour développer l'action. Je sais, je l'aime trop. Les efforts aussi, Hervé, qui ont été fournis. On a vu quand même Carvaral, Vinicius sortir sur Cramp. Donc on voit des joueurs de Madrid qui oeuvrent, qui défendent, qui oeuvrent pour l'équipe. L'équipe est plus importante que tout. Et là, vraiment, on a la définition. Regardez, Bellingham, il court encore. Ah bah trop tard. Je voulais revenir sur le direct. Bellingham est en train de courir encore sur la pelouse. C'est son 16e kilomètre. City a tout fait pour revenir. Ils ont fini par trouver la faille grâce à Doku, notamment, qui a un peu permis à De Bruyne de marquer. De Bruyne, tu auras l'occasion ensuite de donner la victoire un peu plus tard. Deux grosses occasions. Très, très grosses occasions sur son plat du pied. Mais malheureusement, il n'a pas eu la même lucidité que là. Parce que même celle-là, elle n'est pas facile. L'Unine reste sur ses appuis. Et donc, il faut la mettre juste en dessous de la barre. Ce qui fait très bien. Il vise la tête, hein ? Oui. Non, mais il la met où il faut. Ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est qu'il va rater une occasion beaucoup plus facile à mettre. Ancelucci, il va changer un peu la façon de voir le football. Lorsqu'il joue contre Guardiola, qui est un scientifique du football avec son jeu de position et de tactique. Quand on voit Luce Enrique qui essayait de faire la même chose, lui, son plan de jeu aujourd'hui était très clair. On ferme, on essaye de les prendre en compte et on va se qualifier. C'est ce qu'ils ont fait. Et le tableau de bord est édifiant. Oui, il y a aussi eu un manque d'efficacité ou de réussite ce soir de la part des citizens. Mais l'écart entre la ligne de gauche et celle de droite, il est assez incroyable ce soir. 33 tirs, 9 cadrés, 8, 3 cadrés de l'autre côté. Regardez les ballons dans la surface adverse et les expected balls aussi. Mais pour moi, ces stats, elles ne servent à rien. Il y a eu 33 tirs. Ils ont combien d'occasions franches, les citizens ? Il y a 88 ballons dans la surface ? On est désolé, on remballe, mais qui a sorti ce tableau débile ? 88 ballons dans la surface, c'est énorme. Avant de filer très rapidement, s'il vous plaît, sur Arsenal en déplacement au Bayern et au micro dans la foulée, le résumé de Bayern et Arsenal sera assez court. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'assistance de l'hétérobute et sur la frappe incroyable de Bernardo Silva, fin technicien. On a le sentiment qu'il se précipite, il est très pressé de frapper ce pénalty. Il l'a mis au milieu, Hervé. Il y a un temps d'attente avant, là, où il attend le ballon, puis il se précipite pour le chercher, et au coup de sifflet, il tire très rapidement. Mais il ne masque même pas, ce n'est pas une panne de karaté. Non, parce qu'il se dit automatiquement que le gardien va plonger, donc il vise le centre, et ça devrait passer, mais il est resté de marbre, Lounine. Il est prépare du très serein. C'est le choix du gardien, en fait, de rester sur ses appuis. C'est assez juste, c'est que quand un joueur court pour aller chercher son ballon, ce n'est jamais bon signe. Je crois que les études scientifiques nous avaient évoquées. Il y a des études là-dessus ? Oui, on a sorti un canal foot manager sur les tirs au but, et tout ce que fait là Bernardo Silva, généralement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre son temps, le maximum de temps, contrairement à ce que les gens pensent. Oui, oui, un penalty pour prendre sa respiration avant de le tirer. Oui, pour être... Il y a des vraies routines. Avec ses moments de temps. On voit Bellingham qui a été un acteur incroyablement actif dans cette rencontre. La joie des Badrillènes qui ont défendu pendant presque 120 minutes. Ils ont été sur un fil tout près de rompre, mais ils n'ont jamais cédé. Non, c'est sûr, ils ont été solidaires, disciplinés pendant une grosse partie du match, après avoir fait le plus dur, c'est-à-dire marqué ce but assez tôt. Ensuite, leur bloc est descendu très bas, et à force de souffrir, ils n'ont fini par encaisser ce but en deuxième mi-temps. Mais ils ont encore fait preuve d'une solidarité. De voir que c'est Rudiger qui donne la qualif au Réal, j'en reviens pas encore. Vous avez dit, on a pu y voir Rudiger marquer dans le match, c'était lui qui dirait... C'est dingue. La symbolique est que le soldat Rudiger donne la qualif au Réal Madrid, c'est presque drôle. Ce n'est pas du tout le match auquel on s'attendait, moins spectaculaire que ce qu'on imaginait, et plus déséquilibré finalement sur le terrain que ce qu'on imaginait. Ça a été une attaque défense incessante, mais à la fois la solidité du Réal a été impressionnante, et peut-être le manque d'imagination et de vitesse de City. Oui, mais pour moi, ça n'a pas été une attaque défense, ça a été une conservation autour de la surface de réparation du Réal Madrid. Il n'y a pas eu de vitesse de transmission. Hier, on faisait reproche au PSG pour pouvoir justement bousculer un bloc bas. Le Réal Madrid est venu avec un plan. Ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, et ils ont une qualif, mais franchement, moi, je m'attendais à un autre match. J'ai trouvé très ennuyeux, même le match, à un moment donné. En fait, le plan d'Ancelotti a réussi à faire déjouer Manchester City complètement. Le fait de revenir très bas, comme on dit, parquer le bus devant les 18 mètres, ils l'ont fait très souvent en deuxième mi-temps. Et je pense que ça a agacé les joueurs de City, ils se sont heurtés. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes. On s'attendait à beaucoup de frappes plus lointaines, vu que c'était très compliqué de rentrer dans la surface. Et à l'arrivée de voir le Réal, après, on le dit, cette deuxième mi-temps et cette demi-temps de prolongation, c'est quand même très surprenant, quand même. Parce que, franchement, ils sont encore là, quoi. Lui, c'est l'homme du match du côté du Réal, quand même. Il faut montrer ce match-là, tous les joueurs, qui ne sont pas assez humbles pour défendre, montrer le sens du sacrifice de cette équipe du Réal de Madrid et de Jude Bellingham, qui a couru. Incroyable. Il court encore. Le Réal a fait même une sacrée résilience. Et surtout, c'est s'adapter, finalement, aux différents formats de rencontre. Ça a été très ouvert au match allé. Ça a été beaucoup plus fermé ce soir. Mais cette équipe, peu importe, finalement, le format de la rencontre, elle sait s'adapter et faire les courses qu'il faut aussi pour fermer les espaces au moment important. En route, peut-être, pour la 15e. Les joueurs du Réal, on rappelle que c'est une passation, enfin, une perte de trophée, puisque City était détenteur et abandonne son trophée ce soir. Elle abandonnera, en tout cas, après la finale à Londres. La joie de Bellingham. On a vu aussi Lonine, ce gardien ukrainien que personne ne connaissait, qui a été prêté dans des clubs obscurs espagnols pendant des années avant de revenir au Réal. Il est d'un calme, ce garçon. C'est incroyable. Il est calme. Et puis, surtout, il a fait des bonnes interventions aussi en première mi-temps. Je l'ai trouvé très serein aussi avant d'aborder sa séance de tir au but. Voilà. Pas de fioritures, pas de comportement pour déstabiliser l'adversaire. Il est juste dans sa bulle et il l'a très bien fait ce soir. Il nous fait une courtoie pour le moment en 2022, parce qu'il a été décisif en 8e de finale contre Leipzig. Là, il est décisif en quarts de finale contre Manchester City. Ce n'est pas au niveau ? Le Réal de Madrid déjoue tous les pronostics et se qualifie pour le débit financier. Là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Réal de Madrid. On va parler de la Maison Blanche. On va revenir sur le match entre Manchester City et le Réal de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvert, travers cette vidéo, si on parle de foule et si nous, on est passionné par le foule. Le foule sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, si ce jeu de contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour venir et manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fourni par Tchalot. Les gars, le Réal de Madrid, franchement, chapeau. Ça défend très bien, très, très bien, les amis. Le Réal de Madrid, Calo Anchochi, il a bien étudié Manchester City. Il a vraiment bien étudié Manchester City. Déjà, Pep Gautina, il a aligné une équipe très offensive, notamment avec Kevin De Bruyne et Phil Foden dans l'entrejeu, comme Eli, tu avais Bernardo, Silva et Grulich en pointe de tu avais et Eli Allant. Déjà, les amis, City, ils ont fait du City. Ils ont fait du City. Ils ont fait tourner le ballon un tour, mais sans solution. Le Réal de Madrid qui ouvre rapidement la marque, mais City n'a pas vraiment suréagi jusqu'à l'entrée de Jérémy Ducour. C'est Jérémy Ducour qui apporte de la vitesse, de la percussion, qui apporte du mouvement. Sinon, le jeu de City s'en rororait. S'en rororait, les amis. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas... C'était trop prévisible. C'était absolument prévisible. Donc, dès que Jérémy Ducour arrive, c'est lui qui sait un peu de déstabiliser le bloc-là. Franchement, quand l'entrée de Jérémy Ducour, il a bien étudié City. Puisqu'au match allé, au match allé, City a marqué ses trois buts, mais les trois buts marqués, ce n'était pas vraiment les actions construites. Ce n'était pas des actions construites genre tu trouves un jeu dans les petits espaces et tout. C'était des buts à distance. C'était des buts à distance. Donc, ça prouve à quel point le Red de Madrid a bien défendu. C'est juste que les tirs à distance ont souri match sur City. Et ce n'est pas tous les matchs que tu vas réussir tes tirs à distance. Il y aura des matchs où ça va passer à côté, ça va passer dans les tribunes, etc. Et Kalo Antjochi le savait très bien. Kalo Antjochi le savait très bien. Il savait que ce n'est pas tous les jours que les tirs à distance vont passer. Il était persuadé que s'il gardait sa même stratégie, il va contre-carer Mages et City. Et c'est ce qu'ils ont fait. Kalo Antjochi a mis sa même tactique. Il a mis sa même tactique, les amis. Défensivement, ça coulissait très bien. Ça coulissait très bien, les amis. Très, très bien. C'est Jérémie Nuku qui a essayé de perturber le bloc et dès qu'il entre, il déstabilise et c'est Kevin Debron qui veut marquer le but de l'égalisation. Mais sinon, dans l'ancien midioumage, il n'y a quasiment rien eu. Lui, il doit me dire que si tu as tiré 33 fois au but, mais 33 fois, c'est un peu flatteur. C'est un peu flatteur puisque si tu n'as pas vraiment eu des situations vraiment franches, en dehors peut-être de deux ou trois, sinon, il n'y a rien eu. C'était un football stéréotypé, une possession stéréotypée. C'était stéréotypé, les amis. Stéréotypé. Erlé Alain, fantôme, on ne l'a pas vu. Alain, les amis, il a fait une saison très moyenne. Très moyenne, les amis. Et quand il est même très moyenne, il est gentil. Erlé Alain, dans les gros matchs, il disparaît. Il disparaît. Et Guajal aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas préparé la séance de Chibu. Puisque tu enlèves Kevin Debrun, tu enlèves Erlé Alain, tes meilleurs tirés de pénalte, tu les enlèves. Ça prouve à quel point tu n'as pas préparé ta séance de Chibu. Tu voulais absolument gagner l'hommage. C'est bien beau de vouloir absolument gagner l'hommage, mais à un moment donné, si ça ne passe pas, tu fais comment ? Si ça ne passe pas, tu fais comment ? Tu seras buté. Tu seras buté. Donc, les amis, moi je trouve que moi je trouve que le règne de Matric a super bien défendu, super bien défendu et c'est aussi au mérite de Kalan Joji. Kalan Joji, tardiquement, c'est très très fort, c'est très très fort, les amis, très fort. Rudiger, top match. Rudiger est un monstrueux. Rudiger, je me pose la question si actuellement ce n'est pas le meilleur défense du monde, je me pose la question si Antonio Rudiger actuellement ce n'est pas le meilleur défense du monde. Il est tout simplement monstrueux, il est très très fort, très très fort. Donc, le règne de Matric ils ont vraiment déjà marché ce city, ils ont déjà marché ce city et bravo Kalan Joji, bravo au règne de Matric qui va affronter le bain du mini en demi-finale. Après, partagez-moi, commentez-moi par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont avoir que les restes de la chaîne. C'est ça, c'est à très bientôt. Ciao, ciao.